Générique EELV, Europe Écologie Les Verts, bonsoir à tous. Un acronyme de plus en plus connu qui vient d'élire sa nouvelle secrétaire régionale en la personne de Leslie Pellegri. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous présenter vos orientations. Vous succédez à Tony Casalongue pour peut-être moins d'images, davantage de politiques. Pour cela, il faut structurer votre corpus d'idées. Le vert spécifique à l'endroit de la Corse, ce serait quoi pour vous ? Écoutez, en Corse, surtout, on voudrait essayer d'instaurer une nouvelle dynamique parce qu'on n'a pas connu, c'est vrai, les succès qu'ont connus au niveau national, les maires au niveau des municipales. Donc, c'est donner plus de visibilité à Europe Écologie Les Verts en Corse au niveau politique. Déchets, énergie, aménagement du territoire, vos idées-forces ? Alors, sur les déchets, on voudrait que le plan des déchets votés par la collectivité de Corse soit enfin appliqué, que le tri au porte-à-porte soit déployé dans toute la Corse et dire non aux usines de sur-tri. Alors, vous le disiez en préambule, votre mouvement a largement grandi lors des dernières européennes, aux municipales, à Bordeaux, à Lyon, avec des victoires historiques, des prises véritablement notables. Cette culture verte qui a été le fruit de ces succès, elle n'existe pas en Corse, il faut être clair. Les Verts, ici, sont souvent collés au mouvement autonomiste, voire y ont été intégrés. Pour exister, ne vous faudra-t-il pas à un moment dépasser ce lien ? Alors, peut-être. Après, c'est vrai que l'écologie et l'environnement, c'est aussi un des fondamentaux du mouvement nationaliste. On ne va pas renier cette proximité. J'en suis aussi la preuve puisque je suis élue à la ville de Bastia depuis 2014 et à la communauté d'agglomération avec une majorité nationaliste. Donc, on ne renie pas cette proximité. Après, nous, on veut y mettre aussi un certain niveau d'exigence en termes d'environnement, notamment. Vous avez été élue en 2014 sous la liste François Tati. Aujourd'hui, vous êtes vice-présidente de la CAB, la communauté d'agglomération de Bastia. Donc, dans la gestion nationaliste de la ville de Bastia, vous y êtes associée à Pierre Saville et notamment au territorial. Vous pourriez vous présenter face à Gilles Simeone, dont vous étiez l'adjointe il y a quelques années ? Alors, si on parle d'Europe Écologie-Les Verts, Europe Écologie-Les Verts a évidemment l'intention d'être présente dans le débat des territoriales. Après, nous sommes ouverts à toutes les discussions et à toutes les structures qui porteront l'écologie au cœur de leur projet. Après, si vous me parlez pour la question personnelle, moi, je ne serai pas candidate au territorial pour la simple et bonne raison que j'ai un mandat qui m'a été confié il y a quatre mois et par les Bastia et par le Conseil communautaire de la ville de Bastia. Et le non-cumul des mandats est inscrit dans nos statuts et je m'y plierai véritablement. Les Slip & Lègris, il y a deux options pour vous, clairement ? Aller avec FEM ou au territorial ou y aller seul ? Ou vous pourriez être associée à une liste de gauche, par exemple ? Alors, toutes les options sont ouvertes. Encore une fois, nous, ce qu'on met en avant, c'est d'abord le projet, notre plateforme programmatique sur laquelle on travaille et qui est quasiment finalisée. Et sur la base d'un projet, on peut discuter avec tout le monde du moment que nos fondamentaux et nos exigences sont respectés. C'est possible que vous y alliez tout seul ? Pourquoi pas ? Tout est ouvert. Ce qui pourrait concourir également à vous donner davantage de force, ce sont les présidentielles. En 2022, la bataille est d'ores et déjà lancée. On pensait Yannick Jadot, candidat légitime, légitimé par les Européennes. Il y aura malgré tout des primaires chez vous à Europe et Collégie des Verts. Il était impossible de renoncer à votre culture, les idées avant le candidat, qui vous a si souvent coûté division et défaite cuisante ? Je pense que les idées avant les candidats, ça reste quand même un principe fondamental et démocratique. Il y a d'autres candidats potentiels qui ne sont pas encore officiels. Yannick Jadot, bien sûr. On a Éric Piolle aussi, le maire de Grenoble. Mais tout ça ne se fera qu'après les territoriales et régionales au niveau national et sur la base d'un projet qui sera voté par les adhérents d'Europe Écologie des Verts. Pour transformer l'essai de LV, il vous faudra véritablement peser dans ces présidentielles pour que ça ait aussi un impact au niveau régional. Yannick Jadot ou quelqu'un d'autre au deuxième tour, pour vous c'est possible aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Surtout si on arrive à avoir un candidat Europe Écologie des Verts, mais qu'il soit le candidat de la gauche unie. Anne Hidalgo, si elle était au présidentiel, si elle allait au second tour, vous pourriez vous rallier à sa bannière ? Écoutez, encore une fois, tout dépend du programme qui sera défendu et porté par Anne Hidalgo ou quelqu'un d'autre. Donc vous serez très attentif, on l'a compris, au programme, aux idées avant les hommes et les femmes. Bien sûr. Merci, merci beaucoup d'avoir répondu à nos interrogations. Place désormais au Coursic-Azer, présenté ce soir par Marianne Remagne. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501